Un risque autour de trois points de vue, un risque d'une générique pédagogique structurée sur les référenciels de certification et non pas sur les référenciels du métier et des valeurs, un risque de centration très forte sur l'acquisition uniquement de compétences opérationnelles et techniques pour les aménateurs au début du sens de l'action et un troisième risque qui est celui d'une rationalisation forte des durées de formation avec, dans le biais, d'un accès massif et rapidement fort. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, quelle pratique spécifique est-ce que je peux faire pour l'enquête ? J'ai essayé de partir sur quatre axes. Un axe autour de la place du groupe dans la formation et le métier d'animateur, un axe autour de l'appui sur les réseaux professionnels et militants, un axe sur la question de l'alternance et un axe sur la question du développement personnel et de la dimension éducative. Le groupe dans la formation est un des moyens choisis pour travailler sur les trois directions de la formation professionnelle. L'acquisition de connaissances et de compétences, la distanciation et la réalisation de la pratique et le développement personnel. Le recours à la dynamique de groupe, ça se justifie aussi parce que l'animateur, son terreau, j'ai envie de dire, c'est de travailler avec des groupes. Donc, il y a une nécessité pour travailler avec des groupes de comprendre comment se sers des groupes et quoi de mieux en formation que de s'inspirer de son propre groupe en formation. Bon de travailler sur cet aspect. Quelques éléments forts autour de ça, c'est par exemple, travailler sur des instances dans la formation où le groupe va pouvoir interroger les processus dans lesquels ils se trouvent. Alors, on va parler de temps sur les stages, on va parler de bilan, on va parler d'évaluer ce qui est utile. Donc, en tout cas, ce qui va être essentiel, ça va être que les personnes qui sont dans ces groupes en formation puissent s'interroger sur les processus qu'ils sont en train de se confronter entre eux, pouvoir agir sur ce qui se passe dans leur groupe et donc agir sur leur propre formation. Deuxième élément sur le groupe, un élément qui me semble essentiel, c'est de travailler sur la dimension de l'accompagnement culturel des groupes. Une des compétences à acquérir pour un animateur d'éducation populaire, c'est la capacité de se descendre de sa propre culture, de ses propres... on prend en considération ce qui est culturel chez nous. Donc, ce processus de récentration, il n'est pas sévif dans ça et il y a nécessité de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement est essentiellement autour de la dimension culturelle. Aller voir un spectacle, aller rencontrer les auteurs, passer de l'autre côté du miroir, comprendre les processus de création et pouvoir, à un moment donné, être en capacité de changer son regard, de changer d'avis, ça participe essentiellement du vivre ensemble et la question culturelle au sens... il faut prendre la question culturelle au sens large, de manière anthropologique, on va dire, parce que c'est la question en tout cas qui enveloppe la dimension sociale. Troisième point sur la question du monde, instaurer des espaces dans la formation de confrontation des pratiques. Consolider la carrière des compétences et des connaissances, ça passe par l'échange et par le partage de ses propres expériences avec celles des autres. On peut toujours écouter un cours sur tel ou tel ou tel aspect, il ne prend résonance que quand il est suffisamment possible de le partager avec les autres. Et pour partager, un des éléments essentiels, c'est la question de partager sa pratique. L'espace de formation est un espace privilégié, parce qu'il doit produire un cadre sécurisant et qui permet justement de confronter ses expériences avec les autres. C'est dans cette confrontation des savoir-faire d'action au sein du groupe que chacun peut engager la réimplégation de ses propres pratiques, confronter, refronter celles-ci aux apports de cette confrontation avec les autres. C'est-à-dire, à un moment donné, pour pouvoir bouger, se transformer, on est dans l'obligation d'aller se frotter aux autres, d'aller se frotter sur des idées, sur les pratiques, sur les manières de faire, sur les manières de faire. Et dans les formations d'éducation populaire, la question du groupe, ce groupe, est essentielle pour que ce processus puisse être à l'heure. Un des outils, entre autres, pertinents autour de cette question, c'est la question d'analyse des pratiques, qui permet, par un travail collectif, à partir de situations réelles, de construire des hypothèses, de compréhensions, d'élucidations, des situations dans lesquelles les animateurs se retrouvent sur le terrain. C'était la partie sur le groupe. Alors, peut-être à Londres, mais à nos sens essentiels. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, l'appui sur les réseaux professionnels et les réseaux du temps. Construire des formations d'éducation populaire pour les animateurs, c'est construire de la formation en appui sur le réel. Le champ de l'animation étant perpétuel mouvement, il y a nécessité de percevoir quels sont ces mouvements. Alors, c'est pas forcément pour s'y plier, c'est-à-dire qu'on est soumis à des effets de mode, à des, comment dire, des pressions conjoncturelles dans les pratiques. Donc l'idée n'est pas forcément de les suivre comme ça, des attentes, mais bien justement à travers des réseaux professionnels, donc des réseaux militants, de pouvoir réinterroger ces pratiques majoritaires, ou pas d'ailleurs, et soit de les accompagner par des techniques de nouveau formation, si elles le nécessitent, soit, comme vous venez, d'entrer en résistance sur ces nouvelles pratiques qui nous paraissent aller à l'encontre des valeurs de l'éducation populaire. Les réseaux, c'est aussi permettre aux stagiaires de découvrir que les pratiques d'éducation nouvelles et de l'éducation populaire, ça existe. C'est pas qu'un cours qu'on va faire en disant, eh ben, vous voyez, Freinet a travaillé sur quelle ou telle question, on va voir une petite vidéo, on va lire les trois phrases. Non, non, il y a du réel là-dedans. Donc, allez voir une classe Freinet, allez voir une classe opérative, allez voir, je dirais, d'autres approches spécifiques de public en marque pour les animateurs, c'est essentiel parce que ça permet de se décentrer et d'être parfois loin de l'enfermement qu'on peut avoir sur sa structure, qui parfois est la structure, la structure est dans le quartier où on habite, où il y a vécu, où il y a grandi, on a parfois même été, on va dire, sur l'utilisateur de cette structure, et on mentionne l'animateur, il est bien d'ouvrir les horizons, et la question des réseaux professionnels et militants permet cette structure. Sur cette dimension du réseau professionnel et militant, je crois qu'il y a aussi un élément fort que le mouvement d'éducation populaire en même temps de formation va prendre en compte, c'est d'associer ces réseaux à la fois dans le choix stratégique d'orientation et de conception des modèles de formation à travers des instances, dans une instance, il y a une instance obligatoire de formation, je pense par exemple au conseil des perfectionnements à la gestion, c'est une instance obligatoire, mais on peut en créer autant que de besoins afin que, j'ai envie de dire, ces personnes de terrain, ces militants soient aussi une garantie pour nous, l'organisme de formation d'éducation populaire, de garder le cap. Alors garder le cap, parce qu'on est dans une situation politique, socio-économique, qu'on ne fait pas très attention, nous ennuyer ou transformer nos organismes de formation, nos mouvements, en simples opérateurs de formation, et là, ça serait complètement fidé de sens, et je pense que outre les organes politiques de nos institutions, l'apport et l'appui de ces réseaux professionnels et militants, le plus large possible, est une garantie pour ne pas vider de sens le contenu de formation. Un troisième point, sur l'alternance. L'alternance, c'est le mode de formation, je dirais, historique, historique, je vois le de formation avec une responsabilité partagée, c'est-à-dire qu'on est hérité, effectivement, de traction campagnonnage, de campagnonnage par bond, néanmoins, cette situation de l'alternance, elle n'est pas si simple que ça, je dirais. La rénovation des diplômes jeunesse et sport a instauré cette obligation d'alternance dans nos diplômes qui partont, elle n'a pas forcément défini précisément les cultures de ces alternances. Alors, à la fois, c'est intéressant, ça les a la marge, et en même temps, ça veut dire qu'on peut se comporter d'avoir des légumes d'alternance à l'unima, c'est-à-dire juste un petit stage, juste à poser à une formation et dans toutes ces alternances. Donc, je pense que là, il y a vraiment à travailler de manière importante sur une dimension de l'alternance où il s'agit de bien préciser le rôle et la contribution de chacun des acteurs de cette alternance. Les terrains professionnels, le centre de formation et la dimension de la tutelle, et comment cette articulation peut fonctionner. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, entre autres, créer des conditions. Pour que le terrain d'alternance du stagiaire soit un vrai terrain d'alternance. Ça veut dire qu'ils disposent d'un vrai statut où ils puissent agir. Les stagiaires qui seraient dans une situation d'alternance où ils ne peuvent pas avoir crise sur le réel, on est dans un espèce de copier-coller du stage de troisième, un petit peu brutalement, qui peut vivre, qui peut vivre les gamins à cet âge-là. Et ça, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on n'est pas sur de l'alternance. Ça nécessite aussi d'accompagner les tuteurs. Accompagner les tuteurs, alors, accompagner, je ne dis pas fort, mais accompagner les tuteurs et que les employeurs, la branche, valorisent cette situation de tutorat, ce qui n'est aujourd'hui pas que le cas. Ça a été un tout petit moment parmi les formations, ça disparaît. Et aujourd'hui, on a parfois des tuteurs qui ne sont que des noms sur des papiers. Et les structures, les organisations professionnelles ne donnent pas les moyens réellement à ces acteurs qui sont riches de jouer leur rôle dans la formation de l'instagiaire. Donc, on voit qu'il y a aussi, là, à travailler sur ces trois entités et à remettre, et à remettre le tout commun ensemble pour construire cette logique d'alternance. Quatrième point, développement, transformation de personne à des personnes. Dans la formation, il y a deux dimensions socio-là et complémentaires qui sont à l'œuvre. C'est la formation professionnelle, c'est celle en général que les stagiaires viennent chercher en premier, et il y a une dimension de développement personnel. Être animateur, c'est mobiliser des valeurs, c'est faire au départ ce que l'on est et tel qu'on a été construit. Alors construit par son parcours, par son histoire, par où l'on vient. Et il y a nécessité, dans les formations que nous donnons, de venir, pas forcément bousculer, mais en tout cas, mettre au travail les valeurs portées par les personnes. Mettre au travail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un modèle estampillé d'animateurs qui seraient porteurs de telle ou telle valeur, mais il y a besoin d'aller les construiter, d'aller les renforcer, d'aller les faire bouger. C'est par la question de débat, par la question de débat.